... L'ambassade de France à Beyrouth, encerclée par l'armée libanaise, mesure de protection d'après la présidence, mais Michel Aouni est toujours réfugié. Des milliers de personnes à l'appel du PR et du CVS manifestent à Paris pour le retour de Michel Aouni en France, invité du 1920, François Léotard. Grève nationale et manifestations un peu partout en France, la sécu est dans la rue, salaire et classification à la une des revendications. Elle avait un charme énigmatique et un talent reconnu par tous, Delphine Sérig nous a quittés, elle avait 58 ans. Bonsoir, le général chrétien Michel Aouni, qui se trouve toujours à l'ambassade de France à Beyrouth, doit éprouver ce soir un sentiment mêlé d'espoir et d'angoisse. D'espoir, à la suite de la mise au point hier de François Mitterrand, la France ne le livrera pas au gouvernement libanais. D'angoisse, à la suite de la réplique aujourd'hui des autorités libanaises, qui n'ont pas changé d'avis, elles veulent juger le général Aouni et pour bien montrer leur détermination, ont ordonné à l'armée d'encercler l'ambassade de France. Philippe Pister. 11h local ce matin, une unité de l'armée libanaise se met en place devant l'ambassade de France. Une demi-heure après, cette force va reculer, installer un barrage à une centaine de mètres de l'entrée de la représentation française. Officiellement, selon le porte-parole de la présidence libanaise, ces troupes ne sont là que pour protéger l'ambassade d'éventuelles manifestations anti-Aoun. Mais visiblement, après que François Mitterrand ait déclaré hier que l'asile accordé au général était une question d'honneur, le ton s'envenime entre Paris et les autorités libanaises. Et cela malgré les démarches répétées de René Alla, l'ambassadeur de France. Rencontre hier soir avec le président Raoui, puis ce matin avec Selim Os, le Premier ministre, et cet après-midi pour la troisième fois nouvelle rencontre avec le président libanais. Si le chef de gouvernement Selim Os est apparu conciliant, déclarant que les autorités libanaises n'avaient toujours pas pris de décision définitive quand on sort de Michel Aoun, d'autres ministres, notamment pro-syriens, ont été plus catégoriques. Le général doit être jugé, pas question qu'il quitte le pays. Edmond Risk, le ministre de la Justice, est très clair, lui aussi, je le cite, « Les motivations humanitaires pour accorder l'asile diplomatique au général Aoun ne sont plus justifiées. » Et le sort réservé au général Aoun a provoqué une manifestation à Paris, elle dit. À l'appel du PR et du CDS, plusieurs milliers de personnes ont en effet défilé devant l'ambassade du Liban à Paris. C'était il y a quelques minutes. Ils demandaient le retour du général chrétien et des siens en France. Parmi eux, François Léotard. Et précisément, François Léotard est l'invité du 19-20. Bonsoir. Bonsoir. Vous revenez du cortège. Je viens à l'instant de l'ambassade, oui, de proximité de l'ambassade. Nous avons manifesté pour apporter notre soutien au peuple libanais tout entier, chrétien et musulman, bien entendu, dans son honneur, dans sa dignité. Et pour apporter aussi au général Aoun un message de fraternité. Mais pourquoi cette manifestation, vous devriez être rassuré par les propos qu'a tenuillais à François Mitterrand, la France ne le livrera pas au gouvernement libanais ? J'ai trouvé ces propos extrêmement dignes. Et il faut absolument que le gouvernement français ne change pas d'un pouce sa position. Les pressions vont être très fortes. Il faut que nous mettions... Un peuple, ce n'est pas simplement des choses matérielles. Il faut que nous mettions notre honneur, notre dignité de nation, dans le fait que quand quelqu'un demande l'asile politique, quand quelqu'un d'aussi respectable en plus que le général Aoun, eh bien l'ensemble du peuple français, pas simplement ses gouvernants, disent vous n'y toucherez pas. Et il faut que ce soit une règle constante pendant les semaines à venir. Si ça doit durer plusieurs années, ça durera plusieurs années. Il faut bien que nos auditeurs libanais, ceux qui sont là-bas, le sachent. Vous dites que les propos de François Mitterrand étaient dignes. Ça veut dire que vous ne remettez pas en cause le consensus actuel sur la politique étrangère de la France ? Sur ce point précis du général Aoun, vous savez combien je regrette que la France n'ait pas dit plus clairement qu'il pouvait y avoir un gouvernement légal actuel. Mais quand on est un gouvernement légal, on n'est pas nécessairement un gouvernement légitime. La France a connu ça pendant la guerre. Le gouvernement du maréchal Pétain était, d'après les règles françaises, légal. Il n'était pas légitime. Et c'était le général de Gaulle qui incarnait la légitimité. Nous pensons la même chose pour le général Aoun et par le gouvernement aujourd'hui au Liban, qui est tenu comme un pendu et soutenu par sa corde, par les chars syriens, par l'aviation syrienne, par les soldats syriens. Vous avez convié, Valéry Giscard d'Estaing, à cette manifestation ? Oui, je savais que ça avait lieu, mais j'imagine que ces charges sont très grandes. Vous savez, alors, je ne fais pas de... Non, je ne fais pas de polémique. Il y avait beaucoup de parlementaires. Beaucoup de parlementaires. Et je ne suis même pas sûr qu'il ait été aujourd'hui en France. Je crois qu'il avait un voyage international. Donc je ne fais aucune remarque de ce genre, si vous le permettez. Vous avez convié le RPR à cette manifestation ? Oui, oui, il y avait un... J'ai vu un parlementaire RPR, je crois qu'il y en avait d'autres. Parce que la situation est tout à fait paradoxale, un peu complexe. Il y a consensus entre, disons, François Mitterrand et l'opposition, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait ce consensus au sein même de l'opposition. J'ai l'impression que vous n'êtes pas sur la même longueur. Non, je ne crois pas. Il peut y avoir, par exemple, une différence d'appréciation sur les accords de Taef, qui sont à l'origine même du drame libanais. C'est possible, on le verra demain, il y a plusieurs questions d'actualité dans ce sens à l'Assemblée. Mais globalement, l'opposition, et je crois une partie de la majorité, partage le sentiment d'indignation, de voir un pays ami, comme l'est le Liban, qui parle notre langue, qui se tourne vers nous, aujourd'hui occupé massivement par une armée étrangère, et qui est ignoré par la communauté des nations. Nous poussons des grands cris sur Jérusalem, probablement faut-il le faire. Nous mettons des troupes au large du Koweït, probablement faut-il le faire. Et nous laissons massacrer, asservir un peuple qui est un peuple ami, qui s'appelle le Liban, et avec lequel nous avons des liens séculaires de fraternité et d'amitié. Ça, il ne faut pas laisser le faire. Et c'est peut-être la faille dans le camp occidental. On condamne l'Irak, mais il y a comme un arrangement avec Damas. Oui, je ne pense pas que les ennemis de mes ennemis soient mes amis. Quand M. Assad soutient ce que nous sommes en train de faire dans le Golfe, ce n'est pas pour autant qu'il est un de nos amis. M. Assad est un dictateur sanglant, qui menace en permanence l'identité d'Israël, qui ne partage pas du tout nos valeurs, qui occupe aujourd'hui la plaine de la Bécat, les deux tiers ou les trois quarts du pays libanais, du Liban. Nous ne pouvons pas accepter de le considérer comme un de nos amis. Et ce n'est pas parce qu'il est aujourd'hui opposé à M. Saddam Hussein que par ce fait même, il devient quelqu'un de respectable et de fréquentable. Ce n'est pas mon opinion. Merci François Lyotard. La situation au Liban fait oublier la crise du Golfe, mais on aurait tort de penser que cette crise est moins aiguë aujourd'hui. La calme est trompeuse. Les États-Unis ont ainsi rejeté officiellement toute idée de solution partielle, c'est-à-dire de retrait partiel du Koweït. Et les pays impliqués restent tous vigilants. Vigilance, sécurité renforcée. Depuis le début de la crise, des mesures supplémentaires ont été mises en place en France. Ainsi, à Roissy, une brigade spéciale de la police de l'air et des frontières passe au peigne fin les bagages, mais aussi les avions et les passagers. Une brigade bien sûr spécialisée dans les risques d'attentats. Reportage à Roissy de Jean-François Gringoire et Christophe Hérault. Une mallette oubliée dans l'aul des départs de Roissy 1. Un objet suspect qui doit être détruit. Exercice quasi quotidien pour les services de déminage de l'aéroport. Depuis le début de la crise du Golfe, la fréquence des exercices visant à assurer la sécurité des passagers a augmenté. Ainsi, des responsables de la PAF, la police de l'air et des frontières, testent-ils eux-mêmes la concentration de leurs hommes chargés du contrôle des bagages à main par rayon X. Une jeune inspectrice va tenter de s'embarquer avec un engin piégé caché dans son sac. Je vous regarde le prochain bagage. Je suis en marie. Je suis en marie. Les deux policiers auxiliaires ne se sont pas laissés tromper et d'après la police de l'air, 80% des tentatives montées par ces services sont interceptées. En revanche, une grande partie des bagages à soute ne passent toujours pas au rayon X sauf sur les compagnies américaines et sur les vols dits sensibles dont les passagers doivent en plus subir un questionnaire serré. Et puis, la police de l'air et des frontières vient de créer une compagnie d'intervention qui peut venir contrôler un vol à tout moment de A à Z. Contrôle d'identité, fouille des valises, suivi des passagers jusque dans l'avion où le travail du chien est encore le plus sur moyen de prévenir un attentat. Consciente qu'une complicité peut naître parmi les 35 000 personnes qui travaillent à Roissy, la PAF a également renforcé le contrôle du personnel obligatoirement badgé. Ceci étant, notre action ne se limite pas à cela. On a aussi une marge de manœuvre imprévue de façon à ce que l'adversaire éventuel, celui qui aurait envie d'observer comment les choses se passent sur notre aéroport pour commettre une action illicite, eh bien, soit un peu désorienté. Dans cet objectif, 10 inspecteurs du renseignement passent leur temps dans les couloirs des aéroports à tout observer, à tout analyser. Le fruit de leur travail servira ensuite a renforcé la dissuasion contre la menace terroriste à Roissy. En France, l'actualité marquée par un conflit social, donc par un défilé, celui de la Sécu. Grève nationale et manifestations dans toute la France. La Sécu est redescendue dans la rue. Ils étaient plus de 10 000 aujourd'hui à Paris. Principale revendication, les salaires et la grille de classification. Les agents en grève cherchent toujours désespérément un interlocuteur. Reportage de Marie-Hélène Tichoux et Dominique Duchâteau. Les délégations de toutes les caisses de la Sécurité sociale venues de tous les départements sont montées à Paris. En tête, l'Essonne, dont les salariés ont décidé de suspendre leur mouvement de grève après 4 mois. Ils ont accepté les propositions de la Caisse nationale, promotion nombreuse et augmentation des plus bas salaires. Aujourd'hui, journée d'action nationale, les salariés réclament toujours un rattrapage de leur pouvoir d'achat et une nouvelle grille de classification. Demain, pas de grève au programme, mais reprise des actions locales, en particulier dans de nombreuses caisses, les salariés ont décidé de traiter très minutieusement les dossiers. Depuis trois semaines, nous sommes engagés à la Caisse primaire de Bordeaux sur une action d'une meilleure qualité de travail, c'est-à-dire de remplir les feuilles de soins d'une façon correcte. Ça nous fait une baisse de production assez importante et nous continuerons ce mouvement. Quelle est la baisse de production ? Disons à peu près 30% de baisse. Question pour les salariés avec qui négocier ? Lucans, l'organisme qui gère le personnel Sécu, a éclaté avec la démission d'une partie de ses administrateurs, syndicats et patronats. Le CNPF ne souhaite pas revenir. Après Matignon, les salariés ont manifesté devant l'Elysée sans plus de succès. Sans Lucans, il leur reste le ministre de la Santé, mais le gouvernement refuse toute augmentation supérieure à celle des fonctionnaires. Vous aurez peut-être du mal à trouver de l'argent ces prochains jours. Il y a en effet une pénurie de liquide à Paris et dans certains nombres de grandes vies en France. Une conséquence de la grève des convoyeurs qui ne s'estime pas assez payée pour les risques encourus. Les fonds ne sont plus transportés et les banques commencent à manquer d'argent liquide. Les consommateurs aussi. Reportage de Martine Thiebaud et Marc Kedou. Révolution chez les taxis parisiens. Avec la pénurie d'argent liquide qui commence à se faire sentir, ils vont être obligés d'accepter les chèques. Bien sûr, j'accepte les chèques, oui. Mais c'est plutôt contraint et forcé car l'enthousiasme n'y est pas. C'est pour Paris, 15 francs, 20 francs, 18 francs. En chèque, ça fait mal. Cela fait maintenant une semaine que la grève des convoyeurs de fonds a commencé. Conséquence, dans les banques, on manque de plus en plus d'argent liquide et la plupart des distributeurs de billets sont vides. Plusieurs, j'ai fait. Vous avez fait combien ? Trois. Non, quatre. Pour les parisiens, trouver de l'argent liquide devient de plus en plus un parcours du combattant. Mais la situation varie d'une banque à l'autre. Certaines sont contraintes de limiter les retraits à 500 francs dans les billetteries. Au guichet, les clients ne peuvent pas toujours retirer les sommes qu'ils souhaitent. Et c'est surtout pour les petits achats chez les commerçants que ça se complique. S'ils ont que pour 45 francs, je leur donne 5 francs et il me faut un petit chèque de 50 francs. Avant, je prenais des chèques de 50 francs. Maintenant, je prends des chèques de 35 à 40 francs. Je n'ai pas d'autre solution. Pour les banquiers ou à la poste, la situation est compliquée, mais pas encore dramatique. On gère la pénurie. Pour l'instant, si vous voulez, normalement, je tiens encore 2-3 jours comme ça, tranquillement, je pense, sans problème. Par rapport à 500 francs par jour. Tout dépend maintenant de l'issue du conflit qui oppose convoyeurs de fonds et banquiers. Rien ne devrait se débloquer avant les négociations de jeudi. Conséquence en France de la crise du Golfe, c'est-à-dire de l'augmentation du prix du pétrole, la hausse des prix en septembre a été plus forte que prévu. En septembre, comme en août, l'indice des prix a fait un bond de 0,5%, peut-être même de 0,6%, selon les chiffres provisoires de l'INSEE. Avec ce mauvais résultat, la hausse des prix depuis le début de l'année dépasse les 3%. En rythme annuel sur les 12 derniers mois, l'inflation frôle même les 4%. Commentaire du ministère de l'Économie, les facteurs internes de l'inflation demeurent pour l'instant maîtrisés, sans la hausse du pétrole. Les prix n'auraient augmenté que de 0,2% en septembre. Cette hausse des prix n'a pas fait l'objet de controverses à l'Assemblée nationale qui étudie à partir d'aujourd'hui le projet de budget du gouvernement Rocard. Ce projet ne satisfait pas l'opposition qui refuse notamment la contribution sociale généralisée. Esclame Michel Rocard s'y attendait. Mais ce qui doit le préoccuper davantage, ce sont les réticences exprimées au sein même de la majorité. Michel Lemaire, Victor Arriche. Le RPR part en guerre contre le budget de Pierre Bérégovoy. De l'exception d'irrecevabilité qui vient d'être repoussée à la motion de renvoi, il est bien décidé à utiliser toute la panoplie de la procédure parlementaire pour mener sa guérilla. Ce qui me paraît très critiquable, c'est la philosophie même générale de ce budget qui se situe dans la droite ligne de ce qui a été fait en 88 et en 89. On dépense trop, on ne se désendette pas assez et la politique fiscale de ce gouvernement est un non-sens. Centristes et UDF, un peu pris de vitesse par la furia RPR, ne s'associent pas à toutes les procédures. pas question non plus pour le PC d'utiliser ce genre de munitions. Résultat, le gouvernement ne paraît pas trop inquiet sur ses escarmouches réglementaires. En revanche, sur le fond, il a quelques soucis à se faire. Il n'a pas actuellement de majorité pour faire voter son budget. Les centristes proposent un contre-projet et le PC refuse ce texte. Tel qu'il est, je le rappelle, le projet de budget nous votera en contre. Il y a à terme du 49-3 dans l'air. Pour l'heure, l'Assemblée se prépare cette nuit à une guerre d'usure. La rentrée universitaire se passe plutôt bien pour le moment, mais c'est presque une surprise. 100 000 étudiants supplémentaires arrivent en effet cette année et malgré le plan d'urgence déclenché par le gouvernement, les universités sont de plus en plus à l'étroit. C'est le cas à Caen, en Normandie, où on en accueille deux fois plus d'élèves que prévu. Enquête sur place de Marie-Adile Pagnès et Christophe Hérault. Rentrée 88, la grogne. Rentrée 89, la colère. L'université de Caen n'en peut plus peu de crédit, des locaux trop petits l'asphyxie. Cette année, Caen accueille malgré tout ses 23 000 étudiants pour 12 000 places. Dans un calme précaire, l'université cache sa misère. Il manque 17 professeurs d'anglais. La rentrée des élèves en langue vivante est retardée. Les cours prévus en premier cycle scientifique supprimés. Les moyens sont déjà insuffisants. On pioche dans les finances réservées à la fin de l'année. Du bricolage au jour le jour qui risque de ne pas faire illusion longtemps. Ca risque d'être encore une année difficile. Pour l'instant, il n'y a pas eu encore de réaction, mais d'habitude, elles viennent un peu plus tard, vers la fin d'octobre, courant novembre, si vous voulez, avec des revendications sur tel et tel point qui ne vont pas, des locaux surchargés, des amphis surchargés, pas assez de personnel d'encadrement dans les salles de TP. Cette année, le taux de réussite au bac a augmenté. Conséquence, 15 % d'inscrits supplémentaires dans les disciplines scientifiques par exemple. L'université ne suit plus. Il y a un manque de professeurs dans toutes les matières. Dans ces conditions, l'échec en première année des universités ne peut qu'aller croissant avec les populations qui deviennent de plus en plus nombreuses. Une inquiétude qui n'a pas encore contaminé les nouveaux étudiants. Comme s'ils étaient déjà trop conscients des problèmes, comme s'ils tentaient d'intégrer la théorie du c'est comme ça. Au début de l'année, oui c'est un problème puisque c'est complètement chargé mais peut-être qu'au fur et à mesure on verra qu'il y aura moins de noms. Vous comptez sur l'abandon des autres pour vous faire votre plat ? Non, pas forcément mais en général ça se passe comme ça. La formation ça dépend plus de moi. Il faut que je m'adapte à ce qu'on me propose même si c'est un peu le désordre. Je crois que c'est à moi d'essayer de faire ce que je peux. 40% de ces nouveaux inscrits abandonneront leurs études dès la première année en partie à cause des problèmes d'accueil des universités. Difficile d'imaginer qu'en l'an 2000 en France ce sont 2 millions d'étudiants qu'il faudra former. Grisaille à Toulon le club de football risque de descendre en division 3 pour une histoire de gros sous enfin de gros sous qui manque. La caisse reste en effet désespérément vide à la différence de la municipalité de Bordeaux celle de Toulon refuse d'éponger le passif qui s'élève à 70 millions de francs. Un homme très attendu le PDG Bernard Cantier candidat à la reprise du Sporting Club de Toulon et du Var. Face au conseil municipal hier soir Bernard Cantier est l'homme de la dernière chance. Pour la ville le conseil général et les dirigeants du club il s'agit en effet de combler un déficit de 71 millions de francs. Bernard Cantier reste inflexible il ne paiera pas. Qui ici est capable d'avancer un rond dans un déficit c'est pas possible les structures à l'heure actuelle du football français ne permettent pas à un entrepreneur privé de jouer de l'argent sur un déficit. Derrière la porte close le conseil municipal délibère si Bernard Cantier ne veut pas prendre en charge une partie du déficit la ville elle non plus n'épongera pas la dette le Sporting est condamné et la mairie estime n'y être pour rien. S'il est responsable des mouvements de fonds s'il est responsable de la fixation des contrats et des salaires s'il est responsable des transferts et vous avez vu comment s'organisent les transferts en France c'est absolument ahurissant ne produisent pas les pièces et fonds finalement ou des fausses factures ou des dissimulations de fonds le meilleur contrôleur du monde qu'il soit comptable ou qu'il soit un administrateur qu'il soit le conseil municipal ou qu'il soit le Pékin de la rue il n'y voit que du bleu. François Trucy savait selon vous ? Pour moi je pense qu'il était au courant de toutes les transactions financières qui étaient effectuées par le club je répète il y avait un comptable cette même personne était l'expert comptable pour la ville et en tout état de cause l'expert comptable s'occupe également de toutes les associations de la ville alors si aujourd'hui on dit qu'il n'y avait pas de rapport comptable effectué pour la ville alors je me demande quelle est la fiabilité des autres associations qui sont dans la ville de Toulon qui sont pour la ville de Toulon. Reste aujourd'hui un énorme gâchis une équipe de football sans avenir un déficit de 71 millions de francs un probable dépôt de bilan et aussi le sentiment pour Toulon d'être devenu le bouc émissaire d'un football français malade de l'argent sport et politique toujours la loi est vain sur l'alcool et le tabac n'est pas encore voté elle est toujours discutée au Sénat mais elle a déjà des conséquences Martini a en effet décidé de stopper net son partenariat dans le sport en France les fabricants de cigarettes et d'alcool bénéficiaient pourtant d'un moratoire jusqu'en 93 l'effet le plus immédiat et le plus marquant c'est la disparition du sigle Martini du capot des voitures de rallye Jean-Philippe Guillain les spectateurs des rallies français ne pourront plus reconnaître les Lancia à leur célèbre logo avant même la date fatidique de janvier 93 la firme Martini et Rossi a décidé aujourd'hui de devancer le projet de loi Evin qui vise l'interdiction de la publicité pour les tabacs et sa limitation sur les alcools Dans le contexte présent où la loi est sur le point d'être votée dans toute sa rigueur et dans un contexte beaucoup plus difficile que par le passé il est évident que toute société qui continuera un sponsoring sportif se mettrait de fait dans l'illégalité si le projet de loi actuel est voté tel quel La firme était surtout engagée auprès de la fédération des scrims et depuis 38 ans le challenge Martini était le fleuron de son partenariat sportif pour l'année prochaine la fédération devra donc trouver un nouveau partenaire financier début de solution l'apparition de logos publicitaires sur la tenue immaculée des escrimeurs Mais au delà de ce simple exemple le retrait d'alcooliers comme Martini suivi éventuellement de celui de fabricant de cigarettes met en péril l'avenir d'au moins deux grandes disciplines l'automobile et la moto En effet la publicité consentie par le tabac et l'alcool représente un investissement de 2 milliards de francs et même si la loi Evin prévoit une période transitoire jusqu'en janvier 93 les nouveaux sponsors susceptibles de remplacer Marlboro ou Gitane ne sont pas légion les champions concernés l'ont vite compris conscient du danger ils demandent au gouvernement de ne pas trancher trop vite le débat promet d'être vif Clément Veillerenal résume les autres événements du jour la grève des camionneurs espagnols à la frontière entre la France et l'Espagne entraîne un blocage routier jusqu'à Bordeaux plus de 500 poids lourds qui ne peuvent rejoindre la frontière stationnent sur la zone de frette de la ville une zone de frette au bord de la saturation par ailleurs la SNCF a annoncé l'arrêt total du trafic marchandise en raison du blocus enfin en Espagne la grève commence à poser dans certaines régions de sérieux problèmes d'approvisionnement en denrées périssables bref tout est bloqué incendie criminel dans un lycée technique de Nice l'un des 30 bâtiments en préfabriqué a été entièrement détruit hier soir le lycée est réputé pour sa vétusté et les nombreux incidents violents qui s'y sont fréquemment déroulés la grève des bus de la région parisienne se poursuit une grève qui affecte 40% du trafic selon la direction de la RATP les machinistes en grève réclament un accroissement des mesures de sécurité notamment après 20 heures en raison des nombreuses agressions subies ces derniers mois 3 morts et 18 blessés dont 2 graves dans un accident de car cette nuit sur l'autoroute A10 à proximité de Tours pour une raison encore indéterminée l'autocar qui venait de Paris et se rendait à Rabat au Maroc a quitté la chaussée et s'est couché sur le bas côté sa voix va nous manquer sa voix si singulière et si attachante Delphine Serig est morte aujourd'hui théâtre cinéma elle avait séduit les plus grands réalisateurs François Truffaut Alain Rennais ou Marguerite Duras elle avait été révélée en 1960 dans l'année dernière à Marianne Bad sa dernière apparition c'était il y a quelques mois au théâtre à Paris Marie-Claire Gauthier était là septembre 87 théâtre de la renaissance répétition de sa dernière pièce un jardin en désordre elle était à part et elle le savait c'était un choix elle le disait avec cette conscience de ce que sa notoriété apportait au théâtre c'est rien en soi c'est le fait que si ça si vous voulez il se trouve que pour le théâtre ça aide à faire venir le public au cinéma rien du tout demander aux producteurs de cinéma ça ne les aide pas du tout de mettre mon nom sur la fiche il se trouve qu'au théâtre ça aide tant mieux de Marianne Bad signale Alain Rennais au cri de la langouste où elle incarnait Sarah Bernard en passant par la bête dans la jungle d'Henri James elle avait choisi la rigueur mais elle n'était pas dupe c'est pas moi c'est l'étiquette moi j'ai changé beaucoup de style j'ai joué des choses extrêmement différentes si vous voyez mon curriculum vitae vous voyez que j'ai fait des choses aussi différentes que possible les unes des autres donc je ne sais pas il n'y a pas question pour moi de ne pas changer puisque je change à chaque fois dans quelques secondes il sera 20h le rappel des titres du 19-20 le tournoi entre Paris et Beyrouth pomme de discorde entre les deux pays le sort du général déchu Michel Aoun toujours réfugié dans l'ambassade de France à Beyrouth des locaux encerclés depuis ce matin par l'armée libanaise convergence de vues entre François Léotard et François Mitterrand sur le soutien apporté à Michel Aoun un soutien qui doit rester constant malgré les pressions en revanche pour le président du parti républicain si le gouvernement libanais est légal il n'est pas forcément légitime par route d'honneur de la sécu plusieurs dizaines de milliers d'agents de la sécurité sociale manifestés à Paris aujourd'hui pour réclamer des augmentations salariales et une réforme de la grille des salariés à la recherche d'un interlocuteur présentation du projet de budget pour 1991 par Pierre Berrigovoy à l'Assemblée nationale un budget qui n'a pas été voté par les trois groupes de l'opposition RPR, UDF, UDC il y a du 49-3 dans l'air et il y aura de nouvelles informations dans le journal présenté par Marc Autement à 22h15 ce sera soir 3 avant cela sur la 3 dans quelques instants la classe avec du rire et à 20h40 du cinéma avec un téléfilm la tendresse de l'araignée avec Bernadette Laffont et à 23h25 très important le deuxième volet de Grand Reporter une série en 4 épisodes une série documentaire sur l'honneur du journalisme et dans quelques secondes très important la page météo complète